A propos du film Wolf Boy de Martin Cresci, article écrit par Sophie Schweitzer, lu par Clara Sebastiao Aude à la différence, Wolf Boy adopte la forme d'une fable enfantine pour aborder les problèmes malheureusement toujours actuels du rejet de la différence et de la difficulté d'avoir un physique hors normes. En adoptant le point de vue de Paul, un adolescent de 13 ans affecté par une maladie génétique l'affublant d'une pilosité telle qu'elle lui donne l'apparence du Wolfman des studios universales, le film trace une quête existentielle où on croisera la route de personnes voulant exploiter cette différence, mais aussi des personnages différents comme le narrateur qui lui apprendront à accepter sa différence. Ainsi, on rencontre les personnages d'un freak show moderne, une punkette nommée Rose, une adolescente se rêvant star de Music Hall, et bien d'autres personnages haut en couleur. Premier long métrage du réalisateur américain Martin Cresci, Wolf Boy est produit par Biggie Pictures et Capériode Media. Il ressemble à beaucoup de films indépendants américains par son récit, sa narration à hauteur de personnages, et l'adoption d'un point de vue original, celui plein de fantasmagorie du héros. Ce dernier est campé par un Jaden Martel méconnaissable sous le maquillage qu'impose la maladie de Paul. Le jeune comédien s'est fait remarquer avec Midnight Special, où il incarnait déjà un petit garçon hors du commun, mais c'est son rôle dans ça qu'il a fait connaître du grand public. Pour incarner les personnages originaux qu'il va croiser, on retrouve John Turturro en directeur de freak show inquiétant, Chloé Sévigny en mère absente, et Eve Youson, de Knick, le pont des espions, en fascinante punkette. On retiendra surtout Sophie Giannamorre, tout à fait fascinante, en muse et compagne de fugue. En effet, Paul choisit de fuguer après une dispute avec son père. Il a reçu une mystérieuse carte lui indiquant un point de rendez-vous où sa mère, l'ayant abandonnée quelques années plus tôt, lui expliquera tout. En cours de route, il fait la rencontre de cette adolescente pas comme les autres, qu'il le prend sous son aile, et, de son côté, Paul l'entraîne dans une fouillette en avant qui n'est pas sans rappeler la série de The End of the Fucking World, qui dépeint aussi deux adolescents rebelles cherchant à échapper à la normalité banale, étouffante de la vie. Contrairement aux héros de la série, nos deux adolescents ont des raisons de s'enfuir. Leur différence et le rejet qu'ils subissent de par la société, l'incompréhension et les échecs de leurs parents, nourrissent la colère éprouvée par le héros, soutenue par sa compagne de fugue. Le film, cependant, ne traite pas le sujet de la fugue et de la recherche d'identité sous le prisme du réalisme. En effet, le fantastique affleure durant tout le film. Né de l'imagination débordante du héros qui aimerait aussi bien se voir en prince, en héros de contes de fées, qu'en bizarrerie de la nature. On devine également que cette imagination est une barrière protectrice envers les insultes de ses camarades d'école, tout autant qu'un palliatif à l'absence de sa mère. Cette fantasmagorie se retranscrit à la fois dans le silence et le hors-champ, mais également dans les intertitres qui proposent des illustrations dignes d'un livre pour enfants. Ces titres séparent le film en segments, symbolisés par l'archétype fabuleux de chaque rencontre que fera le garçon. Ce rapprochement avec le conte de fées n'est pas innocent. Le film est un récit initiatique adoptant les différents rebondissements qu'intègre Campbell dans Le voyage du héros. Cela n'est guère étonnant quand tout on sait que cette analyse des contes de fées et de légendes a été une source d'inspiration pour les scénaristes d'Hollywood. En adaptant ces thématiques à la vie d'un enfant simplement différent, le réalisateur donne de la force au récit, car les épreuves subies par le jeune héros, le harcèlement scolaire, l'abandon parental, la fugue bien sûr, mais également l'acceptation de sa différence et le besoin de connaître ses origines, sont tout à fait réelles. Bercée par une musique aux tonalités féeriques, la composition de Nikurata fait parfois penser à celle que composait Daniel Elfman pour Tim Burton. Les images de Edouard aux mains d'argent nous reviennent forcément en tête, tout autant que celles de Big Fish quand notre jeune héros tente d'entrer dans un cirque pour se faire un peu d'argent. Le lien de filiation est renforcé par la photo de Andrew Dross-Palermo. En effet, l'image du film est chargée de couleurs vives, plutôt chaudes, qui deviennent sombres quand Paul s'engage sur un mauvais chemin et fait de mauvais choix, comme fuguer ou brûler quelque chose. Au contraire, quand il est persécuté et subit une situation, la luminosité est forte, comme un soleil insoutenable, mais aussi comme pour dire qu'il ne peut échapper au regard de l'autre, qu'il doit assumer sa différence, car il ne pourra s'en défaire. Sans être d'une incroyable originalité, Wolf Boy réussit néanmoins son pari et propose un film incarné et passionnant à suivre. Il est touchant par ce qu'il raconte et la manière dont il le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada